Je ne pourrais terminer sans lancer un appel au Président Macky Sall lui-même. L'appeler à savoir raison garder. L'appeler à recouvrer sa lucidité. Le pouvoir n'est pas éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Après le pouvoir, il y a une vie. Le Président Yssoufou est tranquillement. Le Président Yssoufou est tranquillement chez eux au Niger. D'anciens Présidents sont au Ghana. Et partout ailleurs. Je ne parle même pas des pays hors continent. Ceux qui vous font croire aujourd'hui que vous pouvez vous permettre ce que vous voulez faire sont vos premiers ennemis. Et beaucoup de ceux-là étaient avec vos prédécesseurs. Beaucoup de ceux-là vous ont combattu quand vous étiez dans vos positions. Aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont autour de vous pour vous faire croire à une utopie, à des rêves. Ne pensez pas qu'ici, les gens ont une rancune contre vous ou se préparent à des vendettas. Nous n'avons pas ce temps. Votre seul salut et votre seule grandeur, si l'en est encore, c'est de rendre au Sénégal ce qu'il vous a donné. Évitez au Sénégal un bain de sang inutile. Évitez au Sénégal des cassures sociales inutiles. Soyez à la hauteur de votre fonction. Sortez de la manière la plus apaisée pendant qu'il est encore temps. Si vous l'avez compris, ce sera ça votre salut et le salut de vos proches. Toute autre option est suicidaire pour vous. Vous avez l'illusion du pouvoir, mais vous ne savez pas ce que c'est que le pouvoir. Et nous avons tous une responsabilité vis-à-vis des 17 millions de Sénégalais pour que ce qui va se passer les 9 mois à venir se passe de la meilleure manière pour le Sénégal en évitant ces cassures, en évitant des morts d'hommes, en évitant des blessures, en évitant de pousser le pays dans des situations que nous ne souhaitons pas et que nous avons vues ailleurs en Afrique. Et ce ne doit pas être sous votre règne parce que vos prédécesseurs ont pu faire leur mandat et s'en aller au moment opportun et laisser le Sénégal dans la stabilité et dans la paix. Je vous remercie.